Hugo Bernal ici depuis le Nord. Bonsoir M. Bernal ici, député de la France intermise du Nord. On va revenir sur Valeurs Actuelles dans un instant, mais d'abord j'aimerais voir votre réaction à ce climat d'insécurité que les Français ressentent fortement. Troisième préoccupation selon le sondage IFOP fiducial que nous évoquons depuis ce matin. Comment est-ce que vous expliquez cette hausse de la violence dans notre pays post-confinement ? Il y a deux choses. Il y a le climat d'insécurité ou le sentiment d'insécurité et la hausse de la violence. C'est deux choses différentes parce qu'on voit que le climat, le sentiment d'insécurité peut être largement mis en scène et devenir une préoccupation parce qu'on y consacre beaucoup de place dans les émissions de télé depuis un mois. Ça fait d'ailleurs un mois que je passe systématiquement sur tous les plateaux, quelle que soit la chaîne d'ailleurs, où on parle d'insécurité sans pour autant se baser sur des faits. Alors bien sûr, des faits concrets, des faits divers, des agressions, etc., il y en a tous les jours dans notre pays. Donc si on veut faire des émissions tous les jours sur ça, on peut le faire. Or, si on regarde froidement les choses, si on regarde statistiquement les choses, il n'y a pas une hausse des violences cette année, pas plus que les années précédentes. D'ailleurs, le niveau de violence dans le pays est globalement plutôt en baisse. Et si vous regardez uniquement les statistiques du ministère de l'Intérieur, vous vous retrouvez uniquement... Je vois que vous mettez des images de violences au moment où je parle, ce qui vient essayer de démentir ce que je raconte. Mais bon... On ne voyait pas des complots partout, on fait juste notre travail, on illustre le thème de la sécurité. Non, non, non. Il y a des images violentes juste à côté de moi, ça fait bizarre. Non, non, mais la réalité, c'est que le taux d'homicidité qui comprend les homicides et les tentatives d'homicides n'a jamais été aussi haut qu'en 2019. C'est une réalité, Hugo Bernalisi. Ça, ce n'est pas un sentiment. C'est une réalité. Eh bien, on est en 2020, donc je vais vous dire que c'est déjà passé. Et c'est tout le problème de la statistique. Non, mais regardons sur le temps long, analysons. Il y a des années où ça monte, il y a des années où ça descend. Mais si on regarde sur le temps long, le niveau de violence dans le pays a baissé. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est une bonne nouvelle. D'accord ? Bon. Donc on peut au moins se dire ça. Et il ne faut pas confondre deux choses. Les statistiques du ministère de l'Intérieur qui enregistrent des plaintes ou des faits constatés et les faits eux-mêmes. Parce que vous le savez sans doute aussi bien que moi qu'il y a ce qu'on appelle les enquêtes de victimation qui sont conduites par l'INSEE et le ministère de l'Intérieur qui nous montrent que des tas de gens ne vont pas déposer plainte après une agression et que vous n'avez pas dans vos statistiques. En tout cas, pas dans celles du ministère de l'Intérieur. Et quand on regarde cette évolution sur les cinq ou dix dernières années, le niveau de violence dans le pays est en baisse. Après, est-ce qu'il faut... Alors attendez, Hugo Bernal, ici, parce que je crois que Georges Chouinac et son plateau n'est pas du tout d'accord avec vous. Je ne veux pas polémiquer avec vous. Ce n'est pas mon rôle. Mais je vais quand même porter la contradiction. En fait, je suis d'accord avec vous. Les Champs-Elysées ne brûlent pas. Les chauffeurs de bus ne se font pas lâcher. C'est ça. Les maires ne se font jamais agresser. Je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas si on vit dans le même pays, quoi. Regardez-moi, je ne suis pas là à me réjouir de quoi que ce soit. Je fais un constat. Vous dites que la violence baisse, les homicides baissent et qu'on est déjà en 2020. 2019 est passé. Les seuls chiffres que nous avons pour l'instant, ce sont les derniers, ce sont ceux de 2019. Tout montre une augmentation des violences et des crimes. Non, c'est faux. C'est faux. L'enquête INSEE, Cadre de vie et sécurité, conduite en lien avec le service de statistique du ministère de l'Intérieur des chiffres de 2019, montre un taux de violence d'agression physique sur personne. Prenons celle-là qui est la plus emblématique. Le conservatoire national, qui était à l'organisme indépendant, a été supprimé. Moi, je regrette beaucoup ça. Oui, oui, l'ONDRP a été supprimé. L'INAS-ESG aussi. On sera d'accord là-dessus, évidemment, puisqu'on a cassé le thermomètre, la boussole, et ce qui nous permet de le voir. Mais il y a quand même cette enquête qui est faite conjointement INSEE, Service de sécurité du ministère de l'Intérieur, qui nous montre un niveau de violence en baisse. C'est dommage, je ne peux pas vous afficher le graphique. Mais allez le voir. Vous le trouvez sur le site du ministère de l'Intérieur. Ce rapport est très bien fait et il vient de démentir ça. Après, est-ce qu'il y a des maires qui se font agresser ? Oui. Il y en a eu en 2020, il y en a eu en 2019, il y en a eu en 2018, il y en a eu en 2017. Il y en a même un, souvenez-vous, qui était décédé après avoir contrôlé un dépôt d'ordure. Il s'était fait écraser et c'est un scandale. Il faut agir, évidemment. Je ne vous dis pas qu'il ne faut donc pas agir et que tout va bien. Ce n'est pas le sujet. Mais ne transformons pas la réalité parce qu'on a un sentiment d'insécurité qui n'a rien à voir avec les faits réels. Et quant aux homicides, la plupart des homicides sont d'ailleurs soit les violences conjugales. Et oui, il y a matière à progresser sur le sujet. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et je pense qu'on ne fait pas assez en la matière. C'est très clair. Et sur les homicides, vous avez aussi les règlements de compte dans le cadre des trafics de stupéfiants. Bon, et là-dessus aussi, je crois qu'on n'est pas à la hauteur. Quand je vois les gesticulations de M. Darmanin à Grenoble qui vient faire la plus grande opération pour déstabiliser les trafiquants, etc., et que la conclusion de cette opération, c'est d'avoir contrôlé 50 consommateurs de stupéfiants et saisis de scooters, je me dis que les trafiquants en question ont encore des beaux jours devant eux. Non, ce qu'il nous faut, c'est une action de police raisonnée, une action de police judiciaire, des enquêtes pour démanteler les réseaux. Et ça, ce n'est pas fait. Quand on vient me dire à Lille que pour démanteler les réseaux, on prend 30 policiers sortis d'école, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas 30 policiers sortis d'école qu'il nous faut. Ce sont des officiers de police judiciaire aguerris, qu'il y ait les offices centraux de lutte contre les stupéfiants, des offices centraux sur le blanchiment qui se mettent sur les affaires qui concernent les trafics de stupéfiants à Lille, et qui démantèlent les réseaux. Voilà. Sauf que ça, dans la statistique, ça ne fait pas plein de bâtons. Voilà. Vaut mieux choper 50 fumeurs de cannabis. Ça, vous avez 50 bâtons dans la statistique. Hugo Bernal ici. On est sur le plateau au Tugduel-Denis, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles, qui est venu ici, évidemment, après l'indignation générale concernant cette une du journal mettant en scène Daniel Obono, qui est une députée de votre parti. Il y a un communiqué... C'est une fiction à l'intérieur du dernier numéro. Voilà. Une fiction avec des caricatures, des dessins qui la présentent, nue, avec un collier en fer autour du cou, au temps de la traite négrière du 18e siècle. Il y a un communiqué de la rédaction. Il y a des excuses, le directeur de votre publication. Vous, vous dites que tout ça n'était pas raciste. Non. Bien évidemment, on n'a pas vocation, Geoffroy Lejeune et moi-même, à laisser passer la moindre ligne, le moindre mot raciste dans le journal. Maintenant, ça, c'est pour l'intention et les convictions, d'ailleurs. En revanche, on s'est rendu compte que ce texte était blessant, plus qu'inutilement blessant, malaisant, que l'association entre les images et le texte faisait un ensemble qu'on n'aurait jamais dû publier. Et c'est pour ça qu'on s'est excusé auprès de Daniel Obono ou de ceux qui peuvent se sentir blessés par ce format. Et parce qu'en fait, on s'est aussi rendu compte qu'on ne reconnaissait absolument pas le journal dans lequel on travaille, le journal pour lequel on travaille et le journal pour lequel on se bat, parce que c'est souvent un peu à contre-courant, qui a été décrit suite à la publication de ce roman-fiction. Geoffroy, Lejeune, Valeurs Actuelles, les jeunes journalistes de la rédaction, On est anticonformiste, on est politiquement incorrect, on est à rebours de l'air du temps, on est dérangeant sûrement parfois, mais en revanche, on ne laissera personne nous dire qu'on est raciste sans protester véhément. Une enquête préliminaire a été ouverte pour injure à caractère raciste par le parquet de Paris. Oui. Écoutez, j'espère en tout cas que l'action juridique permettra de déminer, je vais dire presque techniquement, si oui ou non ce texte est raciste, puisque nous, on pourrait toujours dire sur tous les plateaux télé qu'on n'est pas raciste et que ce texte n'est pas raciste, ça sera peut-être tranché de manière plus légitime par la justice. Mais je vais vous dire même quelque chose, même si la justice dit que ce n'est pas raciste, ça n'empêche pas qu'on n'aurait pas dû publier ce texte et ce dessin, puisque l'intention initiale a été complètement contraire aux résultats produits. Hugo Bernal ici, est-ce que les excuses de Valeurs Actuelles vous suffisent ? Je ne sais pas si elles nous suffisent, j'ai envie de dire que c'est le minimum syndical. Moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, M. Tugdual-Denis nous dit qu'il est indigné par ce texte, qu'il n'aurait jamais dû être publié. Enfin, le journal est relu, surtout quand vous avez un texte aussi dense, des photos aussi évocatrices. Bon, à quel moment on se dit, bon allez, on le publie quand même, on verra bien ce que ça fait ? C'est peut-être ça plutôt le fond de la question. J'ai envie de dire, par-delà les excuses, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça nous donne un point d'appui pour rappeler que la question du racisme dans notre société, de la banalisation d'un certain nombre d'actes racistes et discriminatoires reste un combat qu'il faut mener, de se dire non, pas de racisme en France, ni dans les médias, ni dans la police, ni dans n'importe quelle entreprise privée, ni à l'embauche, ni dans la rue, nulle part. Voilà, et que oui, il y a un problème dans notre pays où on met sous le boisseau en disant, non, c'est bon, le racisme est un délit, donc il n'y a pas de racisme dans le pays. Non, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça, et on le voit dans le fonctionnement de la police nationale. Je pense notamment à Amar Ben Mohamed, ce policier qui a dénoncé les exactions qui étaient commises au tribunal judiciaire de Paris depuis déjà plusieurs mois, et comment la hiérarchie a couvert tout cela. Hugo Bernal, ici, une réaction d'Amin El Khatmi qui est sur le plateau. – Oui, moi j'ai condamné, Thuc du Haldonis, j'ai condamné ce que vous avez fait, et j'ai apporté un soutien républicain à Daniel Obono, et je vous en ai voulu. Je vous en ai voulu parce que vous m'avez obligé à apporter un soutien à quelqu'un dont je combats les thèses avec la plus grande des énergies. Parce que, monsieur le député, vous parlez de racisme, vous avez raison, je considère, on aura un désaccord, Thuc du Haldonis, que le dessin portait en lui une connotation raciste que vous le vouliez ou non, ou alors vous avez été mal compris, et dans ce cas-là, le problème vient de vous. Mais monsieur le député, le racisme, il vient aussi de madame Obono, lorsqu'elle défend Uriya Boutelja, du parti des indigènes de la République, lorsqu'elle passe son temps à épouser des thèses racialistes, à accuser la France de racisme à l'encontre des Noirs ou des Arabes, ou à parler de racisme d'État, vous m'avez obligé à défendre quelqu'un qui, le 11 janvier 2015, alors que nous étions dans la rue, alors que les corps des journalistes de la rédaction de Charlie n'étaient même pas tous enterrés, écrivait un texte de blog pour dire, moi je ne suis pas Charlie, je ne vais pas manifester, elle ne l'a pas fait deux mois, trois mois, après, six mois après, un an après. Elle a écrit un texte le 11 janvier 2015, elle a manifesté avec les islamistes en novembre dernier. Rien ne me prédispose à lui apporter un soutien. Et j'ai été obligé de le faire parce que j'ai considéré qu'il y avait là une limite. Franchement, Thuc du Haldonis, je vous en supplie, ne recommencez pas, parce que pour un républicain sincère, pour un défenseur de l'universalisme, de la laïcité, qui se bat contre tous les racismes, c'est vraiment pénible de défendre Daniel Obronis. Alors, Thuc du Haldonis et ensuite Hugo Bernalissi. Je crois que ce que Souvel soulève Amine, si moi je le traduis journalistiquement pour nous dans une espèce de remise en cause et d'introspection méthodologique, c'est que la fiction était le genre littéraro-journalistique, le moins, comment dire, utile pour traiter ce genre de problème, puisque bien évidemment, là où je vous rejoins et là où ça va nous faire des vraies différences de fond avec M. Bernalissi, et je préférais effectivement parler de nos divergences de fond que de nos maladresses, c'est qu'effectivement, il y a un sujet sur la déconstruction de l'histoire, il y a un sujet sur l'indigénisme, il y a un sujet sur la repentance mémorielle, etc. Et on le traite dans Valeurs Actuelles, chaque semaine, parfois avec des couves assez offensives, avec des articles qui le sont tout autant, mais effectivement, c'est basé sur des citations d'un tel et un tel, sur le réel, sur la réalité, et que là, c'était juste complètement inopportun, finalement, de transposer une personnalité réelle, une femme, et avec ces images qui, isolées sur des réseaux sociaux, parfois transformées en couverture du journal, alors que ce n'était pas du tout le cas, mais bon, bref, donne une image dégradante d'une femme députée, élu de la République, et que c'est ça qui, effectivement, a complètement obéré toute réflexion de fond sur des vrais sujets qui existent. Hugo Bernal, ici, une réaction peut-être à ce qu'a dit Amine El-Catney. Je ne sais même pas s'il faut réagir à autant de bêtises et d'amalgames qui sont faites dans une seule et même phrase sur ma collègue Daniela Obono, qui est une faroche républicaine qui lutte contre le racisme et les discriminations autant qu'elle le peut, et avec une très grande vigueur qui est très présente avec moi à mes côtés à l'Assemblée nationale. C'est comme si vous me disiez, monsieur, que quand j'ai participé à la marche Mireille Knoll contre l'antisémitisme, comme si vous faisiez un amalgame entre moi et ces individus, ces énergumènes de la Ligue de défense juive qui n'ont rien à voir avec la République et le républicanisme et l'universalisme. Voilà, vous faites le même genre d'amalgame en parlant du fait que nous aurions manifesté en novembre dernier aux côtés d'islamistes. Voilà, vous créez le problème que vous pensez vouloir dénoncer en faisant des amalgames bêtes et méchants. Ne créez pas des anti-républicains là où vous avez des farouches républicains, des farouches défenseurs de la laïcité. Daniela Obono défend le programme de l'avenir en commun. Le programme de l'avenir en commun, il est extrêmement clair sur toutes ces questions-là. Et je ne vous permets pas de dire que nous aurions des accointances ni avec des antisémites, ni avec des islamistes, ni avec des anti-républicains, parce que c'est complètement faux pour moi, pour Daniela Obono, pour l'ensemble de mon groupe et pour l'ensemble de mon mouvement. Mais si ça vous amuse de faire des amalgames par-delà, le débat de fond qui est très intéressant effectivement, de se dire comment on fait pour dénoncer le racisme, comment on fait pour dénoncer le fait que des personnes, en fonction de leur couleur de peau, soient traitées différemment des autres, que ce soit par l'institution policière, que ce soit au travail ou autre. Alors quoi ? On ne dit rien ? On se tait ? On dit « Ah ben non, dénoncer le fait que des personnes racisées puissent être discriminées, c'est une forme de racisme parce que ça leur renvoie à leur couleur de peau ? » Non, c'est regarder les choses en face. C'est regarder les choses en face. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait contre ? Qu'est-ce qu'on met en œuvre ? Vous, comme M. Tugualeni, vous ne mettez rien en œuvre pour régler la question du racisme, vous ne faites qu'attiser les haines. Voilà ce que vous faites. Voilà ce que vous faites. Et donc oui, vous avez permis qu'à un moment donné, à valeur actuelle, on se dise que ce texte pouvait passer, pouvait être publié, pouvait être lu. Eh ben, ils se sont fait rattraper par la patrouille. Et tant mieux. Quant à l'action judiciaire, je ne sais pas si elle ira à son terme dans le sens que j'espère, c'est-à-dire d'une condamnation. Parce qu'évidemment, en mettant en scène une fiction, où on parle à la troisième personne, etc., je vois qu'on a pris toutes les précautions pour ne pas être jugé de racisme, de ce délit de racisme. Et c'est là un peu la perversité supplémentaire. C'est qu'on voit bien qu'on a cherché à faire quelque chose, à avoir une intention raciste, tout en se préoccupant du droit et en se disant « si jamais, si jamais, au moins, on ne sera pas condamné ». Je trouve ça encore plus scandaleux. Un droit de réponse, Amélie Alcadier ? D'abord, cher monsieur, je ne vous permets pas de me dire ce que j'ai le droit de dire ou pas. Je dis ce que je veux. Et je n'ai pas à vous en rendre compte. Et je n'ai pas à vous en rendre compte. Je ne vous ai pas interrompu, si vous voulez bien. Et par ailleurs, je persiste, pardon, mais personne ne croira à cette fable selon laquelle vous prétendez passer pour des défenseurs de la laïcité d'un côté, alors que vous avez pointé du doigt Henri Peigny-Arruise à vos universités d'été, et en même temps, en prétendant passer pour des défenseurs de la laïcité, à les manifester, oui, avec des islamistes, excusez du peu, des imams qui défendent le viol conjugal, qui défendent le voilement des fillettes, qui défendent le fait, la polygamie, qui ont été des amis, des proches de monsieur Ramadan. Alors je conçois qu'avec le recul, vous puissiez ressentir quelques gênes à aller être manifestés avec ces gens-là. Moi, je n'y serais pas allé. C'est ce qui fait la différence, sans doute, entre les défenseurs de la laïcité et ceux qui prétendent le faire. Oui, vous n'agissez pas, c'est vrai, c'est juste, c'est juste. Vous ne faites rien, c'est juste. Très bien. Bon, allez, c'est ainsi.